Aujourd'hui, Jean Messia. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes membre du Bureau national du Rassemblement national. C'est ça. Est-ce que vous avez regardé Didier Raoult hier devant l'Assemblée nationale ? Pas tout, mais j'ai vu de larges extraits. Alors on sait qu'au Rassemblement national, vous le soutenez plutôt. Est-ce que vous ne l'avez pas trouvé quand même un petit peu confus et brouillon hier ? Non, enfin, on le soutient, si vous voulez, on soutient sa démarche, parce qu'il n'y a aucune raison d'étouffer la voix d'un grand scientifique qui a eu un parcours quand même assez reconnu à la fois en France et à l'étranger. Donc il n'y a aucune raison de l'étouffer. Comment vous avez trouvé son intervention ? Parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'allers-retours sur le passé, d'auto-justifications. Ce n'était pas forcément tout le temps très clair. Oui. Non, je pense qu'il a été clair dans la mesure où son parcours n'est pas connu de tout le monde. Donc le fait qu'il recadre les choses à sa façon était plutôt bon. Mais là, ce n'est pas l'important. L'important, c'est vraiment le fond du propos. C'est tout ce qu'il a soulevé comme conflit d'intérêts, le rôle du Conseil scientifique, cette espèce d'écosystème qu'il a décrit finalement, qui est favorable à l'industrie, qui peut potentiellement empêcher des solutions alternatives qui sont moins chères. C'est un véritable coup de projecteur sur un secteur que les Français ne connaissent pas et qui est quand même salutaire. Ça fait partie de la démocratie, si vous voulez, d'avoir des points de vue différents. Ce n'est pas criminel d'exprimer un avis qui soit différent de l'avis du gouvernement. — On a appris ce matin qu'Olivier Véran allait déclencher une campagne de tests virologiques de grande ampleur en Ile-de-France, dans 30 communes, pour détecter des clusters dormants. On va surtout tester des personnes asymptomatiques. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse à ce qu'a dit Didier Raoult hier en préambule au début de son intervention, en disant que ce n'était pas vrai qu'on ne pouvait pas faire de tests au début de la pandémie, donc au courant du mois de mars ? — Tout d'abord, le mot « cluster », il y a un équivalent en français. Ça s'appelle « le foyer ». Donc autant rester sur le vocabulaire de notre langue. Effectivement, mais je dirais à la bonne heure. Pourquoi n'a-t-on pas fait ça depuis le début ? Ça aurait pu permettre effectivement de sauver un certain nombre de vies. — Parce que selon Olivier Rang, on ne pouvait pas le faire à ce moment-là. — Mais parce qu'en fait, on n'avait rien prévu, etc. Mais maintenant que les choses vont dans le bon sens, je ne peux qu'applaudir, comme d'ailleurs la plupart des Français. Plus on fera des tests de grande ampleur... Alors je ne sais pas si c'est lié à la déclaration de Véran d'hier ou pas. — D'ailleurs, là n'est pas la question. La question, c'est qu'effectivement, nous sommes inscrits dans une dynamique de longue période. Il peut y avoir une deuxième vague, comme on l'a vu à l'automne, de Covid. J'espère que pour cette deuxième vague, si elle devait avoir lieu, le gouvernement aura mieux préparé la France qu'il ne l'a fait. Parce que la première fois, on peut dire « bon, c'est la surprise, personne n'était au courant », etc. Là, il y a quand même un précédent. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc j'espère que le gouvernement a pris la mesure du risque et que pour l'automne, si jamais une nouvelle crise devait avoir lieu, la France sera désormais préparée. Déjà, il n'y a aucune base juridique à un tel report. Enfin c'est pas parce que le président de la République juge qu'il est mal placé ou en tout cas que sa majorité est mal positionnée sur une élection qu'il peut ainsi exciper d'arguments qui n'ont aucun fondement légal pour décaler une élection. Et là, il ne s'agit pas d'un décalage de quelques semaines, comme par exemple pour les municipales ou de quelques mois. Il s'agit d'un décalage de près d'un an et demi, deux ans. Et son argument sur le fond, on ne peut pas mener en même temps un plan de relance et être occupé à une campagne électorale. Vous ne l'entendez pas ? Ben non, parce que c'est le but du gouvernement, justement. Enfin on a toujours eu... La politique économique, si vous voulez, a toujours existé. Et c'est pas ça qui empêche d'organiser une élection. Je pense que les motivations, en l'occurrence, ne sont pas économiques. Elles sont politiques. Ce qui est évidemment un déni de démocratie. Comment peut-on... Enfin je veux dire, vous ne vous décalez pas des élections de deux ans et demi. C'est absolument... Je ne comprends même pas que ça ne suscite pas, si vous voulez, auprès de vous et de vos confrères, l'étonnement ou le questionnement. C'est quand même un déni de démocratie. Écoutez, il y a indéniablement de bonnes propositions, comme par exemple la taxe carbone sur les produits importés, comme le score carbone de produits qui vont... Ce sont deux mesures qui, en plus, désavantagent les produits importés. Donc il y a des choses qui vont dans le bon sens. Mais globalement, il y a quand même un problème de méthodologie, si vous voulez. On a tiré au sort 150 personnes pour lesquelles on a demandé de voter sur des objectifs, pas sur des moyens. Donc la mesure du 110 km heure, par exemple, n'a pas été votée par les 150 personnes. Elle a été adoptée dans l'objectif de réduction. Oui, mais elle a été adoptée quand même, proposée par une majorité des gens. Pas d'ailleurs la plus grande majorité. Et la deuxième chose, c'est qu'il existe pour ça un conseil économique, social et environnemental, où vous avez 60 membres qui sont payés quand même un salaire assez correct, qu'on aurait pu pour l'occasion faire travailler. Vous comprenez, c'est très bien la démocratie participative. Mais elle ne saurait abroger les institutions existantes que les Français financent. Donc est-ce qu'il faut reprendre par exemple un référendum sur la limitation de la vitesse sur l'autoroute ? Mais cette mesure est totalement incohérente, voire stupide. Quand on voit le bazar que ça a été pour les 80 km heure, les va-et-vient, les allers-retours du gouvernement sur cette mesure qui d'un coup dit on descend à 80, puis on monte à 90, puis enfin on laisse les départements et les régions décider. Je pense que les Français et la France ont déjà voté sur cette mesure dans le cadre de la descente de la vitesse sur les routes nationales. Donc on ne va pas remettre une louche, d'autant plus que les autoroutes ont été imaginées pour circuler plus vite. — Très vite, il reste une minute. Votre réaction à l'image, on va la voir, la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale taguée avec la mention « négrophobie ». Quelle est votre réaction ? — Ma réaction, c'est qu'il faut comprendre ça dans une perspective plus large. Quand l'immigration massive crée de nouveaux peuples en France, changement de peuple, c'est un changement de roman national. — Est-ce que vous savez que les gens qui ont fait ça sont forcément immigrés ? Ça peut pas être forcément des Français d'origine antillaise et qui veulent protester contre l'esclavage qui a été mis en place ? — Mais vous allez dans mon sens. C'est encore pire, monsieur. C'est-à-dire que si depuis 40 ans on interdit à la France d'être la France, si effectivement on a, comment dirais-je, un changement de peuple, il y a forcément un changement de roman national. Moi-même, je suis immigré. Je viens d'Égypte. J'ai fait mien, les héros tels que Jeanne d'Arc, Clovis, etc. — Et Colbert. Est-ce que c'est un de vos mots, Colbert ? — Ben Colbert... — Vous qui êtes énarque. — Moi qui suis économiste, surtout, je sais ce que la France doit à la politique économique et mercantiliste de Colbert, notamment la Compagnie des Indes, les Gobelins, etc. C'était une grande politique industrielle au temps où la France avait une ambition mondiale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada